Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis on a du lourd puisque c'est le jour, vous le voyez, il reste 12 jours, 17 heures, 45 minutes et 10 secondes. Vous voyez on a attendu près de 30 jours, 1 mois pour avoir ce moment l'ouverture des portes semi-protégées de niveau 8. Donc si on se retrouve aux terres du roi, ça arrive pour tous les serveurs aujourd'hui avec un décalage. Certains ont quelques heures d'avance, d'autres quelques heures de retard par rapport à nous. Nous on a de la chance je dirais puisque ça va se passer autour de 13 heures heure française je crois, 13 heures heure UTC donc 15 heures heure française. Ces portes là, deux niveaux 8 vont s'ouvrir donc maintenant ça va être tuer ou être tué, c'est bien simple. Soit on va se faire rouler dessus dans les deux camps aux côtés d'Imbroco et côté Macha et donc on va se faire destroy sur nos terrains. Soit on va leur rouler dessus et réussir à prendre les points en 1 contre 1. Les deux scénarios, même si on est en difficulté, sont possibles, pas forcément pour nous tous. Si vous regardez la chronique, alors hop je rezoom, on va aller voir la chronique en cours. Si vous regardez le crépuscule, le but est de détruire 3 cercles dans le camp ennemi. Sachant que chacun de ces cercles nous rapportera 1 point à notre camp et le but est d'avoir le plus de points possible. Et en plus, petit avantage qu'ils ont une nouvelle fois, rappelez-vous. Il y a beaucoup de joueurs qui disent que Light and Teneb, c'est l'avantage aux ténèbres. Car au moment de l'ouverture des terres du roi, c'est eux qui ont le buff pour que ça brûle plus vite notamment. Au moment de l'ouverture des portes, c'est eux aussi qui l'ont. Donc à chaque moment important, c'est les ténèbres qui ont le buff. C'est pour ça que beaucoup de joueurs se plaignent et disent qu'il y a un gros avantage pour les ténèbres. C'est pas faux, c'est pas un gros avantage, mais c'est un avantage vraiment non négligeable lorsqu'on est dans ce genre de situation. Et donc c'est dommage, ils devraient plus s'alterner là-dessus. Ça devrait être vraiment mieux alterné, peut-être un KVK sur deux, peut-être un moment sur deux. Voir, ils ont eu les ouvertures des portes du terre du roi. Nous, changer le timing, ce qui fait que nous, on aurait eu l'ouverture en semi-protégé des portes de niveau 8. On verra au moment de l'ouverture des portes de niveau 9, mais c'est là que ça joue. Le KVK, vraiment, se joue pas au moment des terres du roi, se joue vraiment là, à l'ouverture. Donc, nous, évidemment, ce qu'on espère, c'est réussir à enfin repousser le rouge pour aller sur son terrain. Ce qui va être difficile, mais pas impossible. Les K32 sont très forts, mais les 9 et les subs aussi, les oranges contre les bleus foncés. Bref, et il va y avoir un gros combat entre les 139 et les FCN, bien évidemment. On va bien voir comment ça se passe, mais ça va être tendu. Et on nous a déjà prévenu, maintenant, on bulle tout le temps, on reste plus sur les terrains sans flag, etc. Parce que c'est là que les gros zéros vont arriver. Donc, bien évidemment, je vous ferai un record de tout ça. Bien évidemment, on ira voir sur d'autres KVK comment ça se passe aussi sur cette guerre-là. Si ceux qui ont retourné les terres du roi, comme on l'a vu, le KVK 13, ou ceux qui ont réussi à le faire, comme le KVK 6, qui l'ont fait, puis qui se sont fait reprendre le terrain, arrivent à, de nouveau, reprendre l'avantage et aller détruire les bâtiments. Parce que ça va être très, 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 très tendu pour nous, en tout cas. Donc, on va bien voir comment ça se passe. Au niveau des events, à présent, les amis, vous le voyez, on a toujours le pack Aure Ensemble. Moi, comme je vous le conseille, je l'achète. Pour moi, c'est le meilleur pack. Vous le voyez, là, je suis au niveau à 54, 99. Je vais l'acheter complètement. Pourquoi je l'achète avec tempérament au fil de l'eau ? Puisque c'est celui, c'est le seul que je vais acheter pour récompense de recharge. Et donc, je l'achète sur 5 jours, suffisamment pour recharger au départ. Donc, 2 packs au départ. Et puis après, 1 pack par jour de euros ensemble pendant 5 jours. Donc, vous le voyez, là, hop là, on y retourne. Vous le voyez, là, si vous vous demandez ce qu'il y a à partir de 50 euros, on a vraiment beaucoup. On a, vous le voyez, là, 60 heures d'accélérateur, plus 90 heures d'accélérateur, plus 20 heures d'accélérateur. Donc, au total, ça nous fait quoi ? Ça nous fait 80, 80, ça nous fait 170 heures d'accélérateur. Donc, c'est plutôt énorme. Plus 86 coffres de niveau 4. Donc, c'est très, très, très propre sans compter les points VIP. Et surtout, les bijoux, les bijoux qui nous permettent après dans le store. Moi, c'est pour ça que c'est le meilleur pack du jeu. C'est quand il est couplé à ce store. Hop là, on y va. Il est où le store ? Il est où le store ? Il est où ? On va le retrouver. Il est dans le lit ensemble. Il est dans le lit ensemble. Vous voyez dans le store après qu'il vous permet d'acheter les sculptures en or. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus rentable pour moi que ce pack. On continue aussi avec, on a de nouveau la roue de la chance. Alors, pour ceux qui sont sur Ramsès, on a, si je ne dis pas de bêtises, c'est une quatrième fois Ramsès. Donc, là, on devrait avoir des nouveaux commandants épiques qui devraient sortir sous peu. Normalement, ils auraient dû sortir là, des commandants. Si je ne dis pas de bêtises, des commandants cavalerie qui auraient dû remplacer Ramsès et Artemis. Mais on ne les a toujours pas. Donc, j'ai mon petit tour gratuit. Alors, qu'est-ce que je veux avoir ? Est-ce que je veux avoir un truc tout pourri ? Est-ce que je veux avoir une sculpture en or ? Évidemment, moi, je veux 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes, 8 têtes. Est-ce que je veux avoir... Non, j'aurais une tête. Ce n'est pas mal. Et vous le voyez, c'est quand même étonnant parce que sur mon railroad, je ne l'ai fait que sur un de mes comptes secondaires. Et j'ai eu aussi une tête. Ça fait quand même plusieurs fois que je vous en parle de ça, de cette coïncidence. J'ai très souvent... Donc, maintenant, j'ai bien fait attention et j'ai noté. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas. Mais j'ai très souvent la même chose sur mes comptes secondaires. Plus d'une fois sur deux, j'ai la même chose sur tous mes comptes secondaires et sur mon compte principal aussi. Donc là, sur un de mes comptes, j'ai une tête. Sur celui-là, j'ai une tête. Donc là, c'est normal. On va me dire qu'il y a 23% de chances d'avoir une sculpture. Mais c'est pareil avec les étoiles. C'est pareil avec les accélérateurs. Donc, il y a quand même quelque chose qui me chagrine. Il faudrait un joueur avec une carte bleue infinie et des milliards d'euros pour tester. Et qu'il fasse plein plein de tours pour vraiment tester sur plein de comptes différences. et en faire un tableau comparatif. Bon, sinon pour cette roue, je vous le rappelle, on fait le tirage gratuit, le tour gratuit. On fait aussi le tour à 50%. Et voilà, j'ai encore une tête. C'est propre. Deux tours, deux têtes. Donc, pour 400, j'ai eu deux têtes. Meilleure rentabilité. Là, on est au top. On peut avoir mieux en ayant eu huit têtes, bien évidemment. Et huit têtes deux fois, on sera au top. Le but est d'aller, je vous le rappelle, à 10 tours. 10 tours, c'est vraiment le plus rentable. Donc, vous faites le tour gratuit, le tour à 50% chaque jour. Et la dernière fois, vous faites un lancé de 5 et un tour plein. Ce qui fait, pour une somme inférieure à 7000 gemmes, vous aurez vos seins de sculpture même inférieurs à 6000 gemmes. Plus que vous aurez gagné dans les tours. Donc, ça reste très, très rentable. On a de nouveau deux events qui commencent, moi, à me saouler et qui n'apparaissent pas dans le planning. Regardez l'assaut de Séroli. Il n'apparaît pas dans le planning alors que Yann Ballade apparaît. On aura demain le puzzle. Le puzzle, je y kiffe de ouf. Mais bon, on y reviendra demain, justement. Yann Ballade, franchement, Yann Ballade. C'est un event, de mon point de vue, qui est beaucoup, beaucoup trop long. Donc, moi, franchement, je ne sais pas, c'est trop long à faire, quoi. Je ne peux pas immobiliser tout sur cette période de temps en plein KVK aussi longtemps pour faire un event qui donne des rewards qui sont toutes nases en plus. Donc, j'avais le même avis sur Séroli pour trouver une équipe quand il est apparu. Je me suis dit, et certains d'entre vous l'ont mis dans les commentaires et ça m'a fait rigoler. Vous m'avez mis que je devais être content parce qu'il y a l'assaut de Séroli comme le Jardin d'Eden. Vous me faites la même. Et effectivement, quand je l'ai vu avec Frida, bon, on ne l'a jamais vu avec Frida, je me suis dit, bon, c'est quand même relou. On a encore l'assaut de Séroli. Il va falloir faire une team de 12, c'est long, etc., etc. Et j'ai été très surpris. Si vous ne l'avez pas encore fait, si vous n'avez pas encore fait vos essais, ils ont quasiment tout changé sur l'assaut de Séroli. Et ça a été vraiment, je trouve, bien fait. C'est vraiment intéressant comment ils l'ont fait. Donc déjà, ce qu'il faut savoir si vous ne le saviez pas, Vous le voyez là-haut, on a un compteur de cornes, des cornes de brune, ou je ne sais pas ce que c'est comme item, ils le disent. Des cornes de Séroli. Voilà, c'est ça. Les gouverneurs ont besoin d'un certain nombre de cornes de Séroli pour défier chaque général. Les cornes sont progressivement rétablies dans le temps. Donc, il faut le faire le plus tôt possible dès que Levenpop. Moi, je ne l'ai fait malheureusement que hier soir. Ce qui fait que j'ai raté quasiment une journée. Et je n'ai pas encore eu la régénération suffisante pour pouvoir le refaire. Je vous ai fait un try et je vais vous le montrer. Vous allez le voir, je l'ai fait dans des conditions vraiment standards. C'est-à-dire, à la rage, je n'ai pas pris de buff particulier. Je n'ai pas pris de buff d'expansion d'armée. J'ai pris juste un buff d'attaque. J'ai cliqué sur rapide et j'ai pris la team la plus au hasard possible pour voir si c'était toujours aussi difficile. Parce que l'assaut de Séroli avec une team rodée, si on n'avait pas une team rodée, c'était vraiment tendu quand même. Et vous allez le voir, là, on a tout joueur. On n'a qu'un seul joueur qui est à un niveau supérieur à 90 millions à moi. À 80 et quelques, 10 et quelques millions. Il y a un joueur à 100 millions. Le reste sont plutôt entre 50, tout juste 50 millions, vous le voyez. Et 65 millions, ce qui est nécessaire pour le niveau démoniaque. 50 millions. Et vous allez le voir, je prends une team de cavalerie classique. Je lance tout de suite, j'attaque sur la Frida, le boss qui s'appelle Frida. Tout le monde fait pareil, on n'a pas forcément des teams optimisés. On a par exemple deux KO-KO, c'est n'importe quoi. On a un Martel et un Richard. Ce n'est pas du tout les plus optimisés pour ce boss-là. On bourrine, on est en vitesse 200%. C'est pour ça que ça a l'air d'aller super vite. Mais vous voyez, on bourrine, on prend les coups, on n'esquive même pas les attaques. C'est vraiment du bourrinage. Et malgré tout, vous allez le voir, ça va passer. La vie descend très très vite. Alors, c'est le deuxième essai que je faisais. Le premier, on l'a descendu sans avoir de pause. Donc, vous avez peut-être la descente sans avoir de pause avec son attaque spéciale. Je me suis dit, vu qu'ils ont changé le décor, ils ont enlevé ce moment de pause où elle fait son attaque en vague de glace. Mais non, vous allez le voir, sur ce deuxième essai où on a été vraiment mauvais avec cette équipe random que j'ai prise. Vous le voyez, il y a encore ce temps de pause. Donc, sur la première équipe, on n'a pas eu ce temps de pause. Vous voyez, on la descend assez vite pour même ne pas avoir ce temps de pause-là. Donc, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est comme le terrain est très petit. Il faut vraiment bien faire attention à ses cartes au maximum. Sinon, son A.O.E., son sort de zone Afrida va couvrir tout le monde et vous allez prendre cher. Mais sinon, il y a zéro difficulté, même en démoniaque. Tous les joueurs, même un groupe de joueurs qui est à 50 millions pile et en T4, du moment qu'ils sont un minimum avec les bons commandants, à mon avis, ça passe, même avec des mauvais commandants, ça passe sans problème. Là, je ne sais pas combien on était de T5. Je ne suis pas persuadé qu'on était tous full T5. C'est sûr, on n'était pas tous full T5. Et ça passe tranquille, même sur un essai où on a été très mauvais, puisqu'il y a eu le temps de pause. Pourquoi je dis très mauvais ? Parce que, regardez, on s'est fini, on retourne sur l'event. Vous le voyez, ils ont rajouté le classement. Là, on a mis plus de 2 minutes pour le faire. Et regardez sur le classement. Le record est à 1 minute 16. C'est le 13-41 avec une équipe full qu'il a devant les GoGT et les Riot. Donc, évidemment, on va voir apparaître, je pense, les grosses teams qui vont venir se mettre là pour essayer de faire un record. Mais 1 minute 16, quand il y a un timer à 25 minutes, c'est vraiment ultra simple de prendre des points et de prendre des tickets. Et que rapportent les tickets ? Ils ont vraiment tout refait sur le système. Les tickets, ils rapportent quoi ? Hop, on va dans échanger. Moi, là, j'en ai 60 puisque j'ai fait mes 2 essais hier que j'ai gagné. Donc, j'ai eu 60 tickets. On ne comprend pas bien. Enfin, moi, je n'ai pas tout de suite bien compris. Coffre ornée de bijoux, 11 sur 11. Récompense de base, 90 sur 11. Ça fait 101. Est-ce qu'on a une chance au random d'avoir l'un et l'autre dans la limite de 101 maximum ? C'était la question que je me posais. Est-ce que quand je vais arriver au bout, ça sera fini pour l'event qui dure quand même 4 jours, etc. Donc, il y a encore plein de choses que je vais découvrir au fur et à mesure de l'event. Et j'attends d'être avec vous pour échanger et voir ce qu'on obtient. Voilà, il nous ouvre les 60 d'un coup. Et il nous donne des récompenses qui sont vraiment très loin d'être dégueulasses. C'est sympa toujours. Regardez, pour cet event-là, j'ai déjà pris 200 gemmes. Donc, c'est très propre. J'ai pris un accélérateur de 8 heures. J'ai pris 2 clés en or. Je prends des morceaux de parchemin. Bon, le problème, c'est que c'est les griffes de la forêt. Et franchement, les griffes de la forêt, je m'en contrefous. Donc, c'est ça qui est dommage. Après, on a quand même une caisse de matériaux. J'ai qu'une étoile en or. J'ai des ressources. J'ai des accélérateurs d'une heure. Vous voyez, j'en ai déjà 5. Non, c'est pas mal quand même les rewards qu'on récupère. Et on le voit, c'est tombé à 41. Et donc, on le voit au random. J'ai eu tout ce qui était le mieux dans les récompenses fondamentales. Sauf le fragment de plan du gardien. J'ai déjà eu le maximum de gemmes. Donc, c'est bien ça. Au fur et à mesure que je ouvre, il me donne des récompenses en random dans ce qui reste. Donc, j'ai eu de la chance. Puisque j'ai eu pratiquement toutes les meilleures récompenses déjà. Je pourrais m'arrêter là et ne pas faire les essais qui me resteraient. Et j'aurais quand même eu des belles récompenses. La question que je me pose, c'est pour les tickets que j'ai en plus. Est-ce qu'ils me les laissent en stock ? Ce qui va poser problème. Puisque si je les ai en stock, je vais au prochain event Seroli tout de suite ouvrir. Et donc, tout de suite être au maximum du nombre de coffres. Et donc, je n'aurai pas d'utilité de faire l'event. Sauf s'ils augmentent le nombre de coffres ornées. Ou est-ce qu'il va me les substituer et me donner un item de compensation ? J'y viens justement en item de compensation. Puisque si vous avez fait attention, si vous restez dans vos pièces auriques de saison 2, Des pièces de ligue de saison 2, voyez, des pièces de ligue Osiris. Il m'en restait 250 que je n'avais pas dépensé. Je ne parle pas d'héorique. Je parle des pièces de ligue Osiris. Il m'en restait 250. J'aurais dû les dépenser, bien évidemment. Mais il n'y avait rien qui m'intéressait vraiment. Et j'ai obtenu 250 coffres de compensation. Je trouve que c'est très peu. Vu la difficulté pour obtenir des pièces de ligue Osiris, Avoir que 250 coffres de compensation, Je trouve que c'est vraiment faible. Si on va voir, je ne les avais pas ouverts, J'attendais cette vidéo d'être avec vous pour les ouvrir. Si on va voir ce que me donnent ces coffres de compensation, Qu'est-ce qu'ils me donnent ? Vous le voyez, ce n'est pas dingue du tout. C'est exactement les mêmes coffres de compensation Que ceux que j'ai eus avec les pièces liées à l'échange des sculptures en or ou en épique Qui me restaient. J'en avais eu 25 000 de coffres. Vous vous rendez compte ? Alors que là, pour 250 pièces de ligue Osiris, Il ne m'en donne que 1 par pièce. Donc là, je trouve que vraiment, il y a un raté. Soit quand il m'en donne 25 000, Il m'en a donné 52 000. Soit quand il m'en donne 52 000, 1 pour chaque coin d'échange de tête lors de la phase 3 de la reconstruction de la forteresse croisée. Soit c'est à ce moment-là qu'il a craqué. Soit c'est là où c'est trop léger le système de 1 pour 1. Franchement, c'est abusé. Et pour les Auric, comme je vous l'avais dit, je vous l'avais annoncé dans la dernière vidéo, on avait gagné. On s'était blindé grâce au HKL. Encore une fois, merci à eux. Si vous regardez l'événement de mise en ligue, les pièces qu'on a en trop, il nous les change 1 pour 1. Donc j'avais 26 676 pièces en trop et il nous a donné 26 676 de nourriture. Donc là, clairement, il faut vraiment vider le store. Je vous l'ai dit, en saison 1, certains, dont notamment certains de mes abonnés, sont fait avoir sans échanger les pièces qu'il leur restait. Là maintenant, vous n'aurez aucun doute. Il faut échanger vos pièces. Vous prenez tout et qu'il ne vous reste vraiment qu'un reliquat. Et que ce restant, il ne sert vraiment à rien. Prenez même ce que vous n'avez pas besoin. Et pareil pour les pièces de Ligue Osiris. Moi, je pensais qu'on les gardait parce que j'ai cru que j'avais commencé avec des pièces cette saison-là à tort. Donc soyez sûr, là, il va vous les changer. N'oubliez pas ça. Pour la prochaine saison de la ligue, dépensez également toutes vos pièces de Ligue Osiris. Un petit raccord vidéo, un petit complément à la vidéo qui était déjà enregistrée du jour là. Puisqu'il s'est passé des événements dans la matinée sur le KVK 13 qu'on a parlé hier. Le KVK avec notamment Baba et Rony qui affrontent le 12-45, qui affrontent les TX avec des belles annonces. Vous le voyez, il y a une offensive massive qui est en cours durant la matinée de la part du Royaume 12-45 et de tous ses alliés. Vous le voyez, ils essayent de récupérer les terres du roi. Donc grosse offensive du bleu foncé là qui attaque le rose sur tous les fronts. Et donc qui commence à percer. Vous le voyez, est-ce que ça va tenir ? On va voir. Mais vous voyez, ils ont commencé à percer avant l'ouverture des portes de niveau 8 qui ne vont plus être semi-protégées dans quelques heures. On le voit aussi, il y a une petite poussée du Mauve. Vous voyez, il commence à reprendre du terrain. De tous les côtés, ça attaque. Là, le 11-69 aussi se fait attaquer. Et j'ai un rapport d'ailleurs d'attaque, de contre-attaque du 11-69 sur le jaune. Vous allez le voir, ils l'ont encore fait beaucoup de morts. Donc vous voyez, ça attaque dans tous les sens pour les repousser. Ils ont été bien coordonnés là, le 12-45 et leurs alliés puisqu'ils attaquent tous en même temps. Ils attaquent tous massivement sur cet horaire qui est sûrement le plus avantageux pour eux. Et ça avance pas mal. Vous voyez, il y a quand même du monde, il y a beaucoup de drapeaux du côté des TX qui sont en feu. Certains sont éteints, certains ne le sont pas et vont être détruits. Donc ça avance plutôt bien et la mobilisation est belle, c'est un beau réveil. Je vous parlais justement de la rumeur qui disait qu'il y avait un drama sur le 12-45 et que beaucoup allaient migrer. En tout cas, beaucoup, c'est ce qu'ils se disaient, comme pour les JWM suite à la perte de la Ligue. Et bien là, en tout cas, on le voit, ils sont bien réveillés. Et bien là, ils n'ont pas du tout l'intention de ce TCFR. Vous le voyez, comme je vous le disais, un des drapeaux pratiquement totalement détruit. Sachant qu'en plus, ils sont du côté dark, du côté ténèbre. Donc à ce moment-là, ils ont le buff qui fait que la combustion est plus rapide. Et ce qui s'applique sur les drapeaux, je le pense. Comme je n'ai jamais fait attention à la vitesse à laquelle brûler un drapeau avec ou sans le buff. Donc ça, je ne pourrais pas le confirmer. Si vous pouvez me le confirmer en commentaire, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. Normalement, ça devrait bien brûler plus vite quand on a le buff, y compris les drapeaux et pas que les bâtiments. Mais vous le voyez, une belle bagarre sur tous les fronts. Tout le monde vraiment attaque en même temps. Et pour le moment, ils avancent. Le 12-45 et leurs alliés, ils ont le dessus. Combien de temps ça va durer ? Est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'ils vont réussir à avancer ? Est-ce qu'ils anticipent l'ouverture des portes et donc cherchent à se protéger un maximum ? C'est tout à fait possible. Si vous regardez, je vous montre un petit rapport du 11-69. Vous le voyez, c'est un rapport de contre-attaque pour répondre à cette attaque qui est en cours. On le voit, ils attaquent aussi de l'autre côté. En face, les IKM ont pris 1,6 million de morts pour 850. Encore une fois, vous me parliez d'Artemis qui était un bon commandant en défense face à Attila Takeda. Là, vous le voyez, Artemis Inseong, il se fait déboîter face à Attila Takeda. Il mange grave puisqu'il fait le double en morts. Donc après, là, il faut voir s'il y avait plusieurs rallies, il faut voir plein de facteurs. Mais puissance, moins 4,6 millions d'un côté, moins 10,9 millions d'autre. Donc bien évidemment, de mon point de vue, Martel plutôt Constantin reste encore une fois le meilleur duo en défense face à Attila Takeda. Donc voilà, je voulais vous faire ce petit ajout, ce petit complément à cette vidéo pour vraiment vous tenir informé de l'actualité bouillante du moment et du fait que le 12-45 et leurs alliés, malgré la vidéo d'hier qui semblait vraiment verrouiller la terre du roi, vu toutes les forces et toutes les troupes qui avaient été perdues dans cette bataille-là. En tout cas, c'est loin d'être fini et il faut vraiment le suivre ce KVK parce que de mon point de vue, il reste l'un des plus intéressants sur cette fin, sur ces 15 jours qu'il nous reste. Pour finir les amis, je vais répondre à la question FAQ de l'un d'entre vous qui m'a été laissée sur la vidéo d'hier en commentaire. Une vidéo énorme avec une stratégie énorme sur le KVK 13. Si vous l'avez raté, allez la voir, c'était vraiment énorme ce qu'ils ont fait et ce qu'ils vont tenir. Je leur souhaite de tenir maintenant suite à ce retournement. Mais il y a beaucoup de drama et d'ailleurs une grosse rumeur en cours sur le 12-45, le serveur de Baba Irony. Une grosse rumeur sur le fait qu'il va y avoir des migrations massives puisqu'il y a un drama en cours apparemment de dingue sur le 12-45 et beaucoup de joueurs vont probablement migrer. Donc entre les JWM qui vont migrer et des baleines de ouf du 12-45 aussi qui vont migrer, je pense que certains serveurs qui n'étaient pas Imperium vont devenir Imperium et vont faire un job de dingue. Donc pour en revenir à la question FAQ, l'un d'entre vous me demandait justement, suite au rapport de rallye sur Baba, le rapport où il y a eu 2 millions de morts pour les attaquants, 2 millions de morts et je vous ai précisé que c'était des trébuchets et des balistes. Et l'un d'entre vous me demandait est-ce qu'il n'était pas intéressant comme stratégie de faire des premiers rallies full balistes et trébuchets pour déglinguer les remparts de la ville puis par la suite d'attaquer avec des vraies unités et des vraies rallies composées de troupes classiques, infanterie, cavalerie, archers par exemple. Alors ça dépend de l'adversaire vraiment, ça dépend s'il est connecté ou pas, ça dépend de plein de facteurs mais ça peut être une stratégie. Si vous avez vraiment énormément de balistes et des trébuchets, évidemment c'est des ressources, on s'en fout de les suicider. Donc vous pouvez faire masse rallye avec ce type d'unité là pour affaiblir justement l'adversaire, lui remplir son hôpital parce que mine de rien ça remplit quand même l'hôpital, lui remplir son hôpital, lui défoncer ses tours de guet puis par la suite bien évidemment envoyer des rallies classiques. Oui c'est une stratégie qui peut être cohérent mais c'est une stratégie qui vous coûte cher au final et que vous ne pouvez pas faire à l'infini puisqu'un stock de balistes ou de trébuchets, ça ne se refait pas en général rapidement comme un stock de toutes les unités. Donc vous pouvez le faire peut-être une fois sur une grosse attaque, deux fois sur une grosse attaque, en tout cas ce n'est pas une stratégie qui sera vraiment viable longtemps dans le temps. Donc oui vous pouvez le faire. Voilà en tout cas ça reste mon avis, moi c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour rigoler aussi, pour le fun, on a déjà fait des rallies suicides de trébuchets ou de balistes, évidemment on se marre et ces unités-là on s'en fout à part pour donner une vie juste à la fin et élish toutes les ressources, sinon ce n'est pas des ressources qui sont vraiment très très utiles dans le KVK pour faire des rallies. Donc cette stratégie à vous de voir, elle est possible, elle est cohérente mais au final elle coûte quand même cher si vous faites des stocks de trébuchets et de balistes juste pour ça. Voilà écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un gigantesque pouce bleu et je vous en remercie énormément. Demain on sera probablement sur une vidéo liée aux events qui vont pop d'ici demain mais également surtout l'ouverture des portes qui sont semi-protégées là, qui ouvrent à présent dans quelques heures. N'oubliez pas si ce n'est pas encore fait pour nous aider à éclater le plafond des 5000 abonnés, le désintégrer, qu'on le pulvérise, n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501